Salut tout le monde et bienvenue dans la cinquième partie, oui on arrive à la fin les amis, on arrive déjà à la fin, cinquième partie du monde ne suffit pas sur Nintendo 64, on s'est quitté, on allait faire la mission Le Renéga, une mission qui se déroule à Istanbul, on doit poursuivre Bullion, le chauffeur de Zhukovsky, qui a posé une bombe, une condole poursuivre, pour savoir pour qui il travaille et tout le travail, je vous laisse la cinématique, au début je ne vous ai pas trop laissé les cinématiques, j'ai voulu les zapper mais en fait comme un coup, je pensais qu'on n'est pas du tout en speedrun, je vais juste vous montrer ce qu'il faut, voilà, l'essentiel, mais c'est vrai qu'arrivé à la fin, je vous laisse un peu les cinématiques pour que vous comprenez un petit peu l'histoire, pour ceux qui s'y intéressent, parce que moi ça arrive que j'aime bien suivre les histoires en général et j'aime beaucoup celles du monde ne suffit pas, donc voilà quoi, Donc Bullion, c'est celui-là qui est derrière James Bond, vous voyez un peu avec les lunettes là, il est habillé tout en noir, voilà celui-là qui s'en va là, Sauf que vous avez perdu votre arme en sautant à terre et donc vous allez juste devoir faire un petit détour, parce qu'il ne faut pas trop lui laisser de l'avance, sinon après il s'échappe et la mission est terminée, Donc il y a juste un petit détour ici à faire, enfin un petit détour, vous allez monter ici en fait, sans tomber, vous prenez un P2K qui traîne et vous pouvez commencer votre mission, normalement moi, là je fais, voilà, je suis allé sur le camion, ça explose en pleine gueule de l'ennemi, voilà, un bon coup de magnum, paf, paf, oh là là là, c'est le kiff, ce jeu c'est vraiment le kiff, c'est un de mes jeux préférés, mon multijoueur c'est mon préféré, c'est vraiment un beau jeu, franchement on est sur la 64, mais je trouve les graphismes vraiment jolis, voilà, franchement, les animations et tout, je kiffe, c'était vraiment, franchement c'était révolutionnaire, comme j'ai dit, GoldenEye reste mythique, reste le plus célèbre, mais le monde ne suffit pas quand même, c'est un sacré jeu, franchement c'est vraiment un sacré jeu, je peux vous dire que même les gros comptes rétro games sur Instagram, Facebook et tout, ils classent toujours ce jeu parmi les meilleurs sur 64, vous avez des collections et tout, il y a toujours le monde ne suffit pas qui ressort, déjà le mode multijoueur, il est énorme, il est vraiment mieux que n'importe quel jeu sur 64, il est carrément mieux que GoldenEye déjà pour moi, j'adore, on aurait dit qu'il rentrait de soirée, qu'il n'allait pas très bien, mais voilà, c'est ces petites animations, même lui je crois qu'il va nous le faire, ou il n'est pas bien, j'ai trop vu, voilà, voilà, c'est ces petites animations-là, j'adorais, franchement, qui faisaient tout le fun de ces jeux-là, voilà, hop, petit fusil, j'ai vu que j'avais un fusil, je vais le mettre en automatique, alors attention, là il y a un saut, le saut à ne pas rater, sinon vous mourez tout de suite, oh la chance, parce que, croyez-moi, je suis mort un paquet de fois ce soir, super, il me semble qu'il y a des munitions, je ne sais quoi ici, grenade stunner, oui, il n'y a pas de soucis, mets-toi là, il y a une porte là-bas, je n'avais jamais fait gaffe, ok, oui, en général, quand il dit ça, c'est qu'il faut se manier le cul, on joue de manier le cul, dis donc, il était résistant, lui, voilà, tout simplement, même là, c'est un petit soit à la con, non, mais il n'y a pas de soucis, il don't shoot, il s'arrive des fois, les otages, vous arrivez d'un coup, on ne vous voit pas arriver, et boum, oh la la, puis les coups de magnum, vaut mieux les éviter, je le trouve moins efficace, en fait, en auto, je ne sais pas pourquoi, alors lui, lui, il est resté suspendu, en fait, ce niveau, c'est le niveau des retours de soirée, voilà, ouh là, il y en a un, ouh, j'ai cru que j'allais buter l'otage encore, ouais, parce que quand même, le seul inconvénient de toute ma partie, là, depuis le début, c'est quand même, quand je suis recommencé à la quatrième mission, parce que j'ai buté un otage bêtement, mais je n'allais pas refaire toute la vidéo pour ça, honnêtement, ça a mis deux secondes à redémar, et la mission, le voilà, mais, enfin, je ne me justifie pas, mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant, don't shoot, qu'elle va me dire, et bien, en fait, non, le fusil en automatique, c'est vraiment pas une belle idée, en fait, et le monde ne suffit pas, vous inquiétez pas, ce n'est pas les dernières vidéos que je vous ferai, le monde ne suffit pas, honnêtement, on va se faire, j'attendrai vraiment qu'on soit réunis à quatre, ou même à trois, à la maison, avec des amis et mon frère, pour se faire des bonnes parties en multijoueur, parce que je peux vous dire que le monde ne suffit pas en multijoueur, les modes de jeu, les niveaux, tout est vraiment génial, c'est énorme ici, il y a plein de modes à débloquer, il y a plein de nouveaux niveaux, bon écoute, hop, voilà, la mission de toute façon, elle se finit là, je n'ai pas besoin de tuer deux ou mille personnes, je vais vous laisser un peu les cinématiques, non seulement parce que là, je suis en train de boire un petit thé, parce que je tousse un peu, et du coup, je ne vous ai pas laissé au début, mais en fait, plus on s'approche de la fin, plus je vous laisse les cinématiques, et vous comprenez un petit peu en fait. Donc ça, c'est le sous-marin, dans lequel on fera notre dernière mission. Là, pour ceux qui ont vu le film, le décor est vraiment sublime, il est vraiment exactement comme dans le film, c'est exactement le même endroit. Ça, franchement, j'apprécie, chez Nintendo, ils ont vraiment fait des efforts par rapport à la version 64, à la version PS1, excusez-moi. Donc voilà, Renard fidèle à lui, avec Electra King, qui nous a trahis. Parfait. Alors, on passe tout de suite à, ça s'approche vraiment de la fin, on est à l'Ange déchu. Donc en fait, l'Ange déchu pour Electra King. Je réponds à un texto, voilà, c'est bon. L'Ange déchu pour Electra King, donc c'est là que, voilà, on va stopper Electra King et toutes ces conneries là, avant de s'occuper de Renard. Du moins, on va essayer, parce qu'on ne sait jamais, je peux toujours crever, on ne sait jamais, rien n'est sûr. Voilà, on est prisonnier du coup, par Electra King. Zoukowsky vient nous aider. Sauf que, Zoukowsky, tant qu'il sort de son arme. Bon, normalement, dans le film, ça ne se passe pas comme ça, elle met le chapeau devant et elle le tire. De toute façon, je ne vais pas vous expliquer tout le film, je le connais vraiment par cœur, je vous invite à le regarder, vous me souhaitez plus. Voilà. Nicolas, c'est le mec que vous avez vu. Alors là, il y a un mec à droite, mais des fois, j'ai l'impression, il y a un bug sur cet ennemi, parce que des fois, il ne meurt pas. Là, ça va. Mais je vous assure, une fois, il s'est mis à croupi, et je vous assure, il était immortel. Je lui ai mis tout mon chargeur, il n'était pas mort. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer une petite technique. Alors là, je vais tuer le... Ah, il y a des mecs ici. Bonjour, on va niquer le bidon. Hop. Voilà. Je vous explique, au lieu de vous compliquer la vie, à moins que vous avez vraiment envie de découvrir toute la map, il faut descendre, tuer un tas d'ennemis, récupérer un gilet pare-balle, et tout ça, pour récupérer les empreintes de Bullion pour ouvrir une porte. Bullion, l'homme que vous avez poursuivi dans la précédente mission. D'ailleurs, il est juste là. Donc voilà, moi, ce que je fais, c'est que je ne me complique pas la vie, je reste en haut. Voilà, je l'attends ici, là, je vise la tête. Voilà, parfait. Vous prenez votre scanner digital. Ça, c'est une petite astuce, pour ceux qui le jouent, vous visez vers sa main, à peu près. Moi, je n'ai pas su le faire. Je vais mettre... Voilà. On va lancer un peu... Voilà. Peut-être la main gauche. Tout à l'heure, je l'ai fait du premier coup. Hop. Ne vous inquiétez pas, ça marche. C'est juste là. On a pris sa main. Je n'arrive pas à voir sa main, là, d'ici. On ne peut pas faire de zoom. Voilà, super. En fait, je vais viser le torse et je vais les empreintes digitales. C'est le monde à l'envers. Donc voilà. C'est une petite astuce. Ça vous évite de vous prendre la tête en bas, de vous faire infligir des dégâts, tout bordel. C'est vrai qu'il y a un gilet pare-balles, mais bon, vous ne rencontrez que deux ennemis à l'étage. Voilà. Là, surtout, quand vous montez l'escalier, n'ayez pas peur. C'est un de vos collègues qui est ici. Ceux qu'on a vus dans le niveau labyrinthe. Donc, des fois, vous avez des coups de flippe, vous tirez, vous avez un réflexe à la con. C'est un réflexe normal. Hop, super. On va prendre les balles d'une mustang. Super. Pour ce qu'il y a un digital. Voilà. Alors là, deux solutions. Soit vous pétez les caméras, c'est ce qu'on va faire. Soit vous ne pétez pas les caméras, il y a un piège, en fait, vous allez être enfermé entre deux vitres. Et pour vous en sortir, il faudra viser en haut là. Là, voilà. Là, il y a un grappin, vous utilisez votre grappin et vous sortez de là. Après, la salle se remplit de poison, vous tombez dans un piège. Alors, 11 minutes, on devrait avoir fini, je n'en quittais pas. Ouh là là, je ne t'ai pas vu sortir, toi, mon salaud. Je ne les aime pas, ces soldats habillés en noir, je vous l'ai dit, c'est ceux qui sont dans le vol de nuit qui interviennent, des fois, ils sont vraiment compliqués. Oui, tu peux le dire s'il te plaît, parce que sinon, je te laisse crever. Attends. Allez, vas-y, sors. Voilà, là, vous allez affronter le chef de la sécurité dans ce silence de nuit que vous avez vu, donc Gabor, qui est à gauche. Et je ne veux pas comprendre pourquoi, mais on n'a pas d'arme. Voilà, je vais devoir le taper. Voilà, non plus, il a une arme, mais moi, j'ai que mes poings. je peux vous dire, il est vraiment simple, parce que Gabor, sur la PlayStation 1, alors, je ne vous explique même pas, c'est une galère, mais vraiment pas possible. Il est vraiment très, très dur. Sur PlayStation 1, je ne vous explique pas la galère que c'est, il est vraiment chiant. En plus, pendant que vous vous battez, il y a d'autres ennemis qui sortent autour et tout, c'est vraiment... hop là, je vais prendre un flingue là, ce qui suit, et je vais mettre en silence. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le faire. Voilà. le même dialogue que dans le film. Et là, tout simplement, voilà, vous tuez les prackings. Voilà. Et je vais vous dire un truc, pour ça, il faut vraiment avoir vu le film, par contre. Et je vous le dis, il faut vraiment avoir vu le film. Parce que, déjà, on va se retrouver après, pour la dernière vidéo, du coup, la dernière partie. Parce que, là, il reste deux minutes, ça ne sera pas suffisant. Donc voilà, ça sera la dernière partie. Alors, il faut vraiment avoir vu le film pour cette scène-là, parce que je vous assure que, j'ai déjà vu des amis jouer qui n'avaient jamais vu le film, tout ça. Et quand vous vous retrouvez, que ce soit sur Play 1 ou sur Nintendo 64, quand vous vous retrouvez là, où vous avez M, donc la patronne de James Bond et Electra King, juste à côté, vous vous demandez vraiment ce qu'il faut faire. Vous vous dites, non, il ne faut pas que je tire sur elle, sinon j'ai échec de la mission, je ne sais pas quoi. Et si, c'est sur elle qu'il faut tirer. Donc ça, il faut vraiment avoir vu le film, parce que, moi, j'ai un ami qui avait galéré, en plus, c'était sur la version PS1. Et, il avait vraiment, vraiment galéré. Et je me rappelle, il arrive à cette scène-là et au lieu de tirer sur Electra King, il tire sur la vieille. Et là, enfin, tout ça, pour rien, il a eu les boulets, il a dû recommencer. Donc voilà, quand vous n'avez pas vu le film, des fois, c'est pour ça, je vous dis, le film, des fois, ça aide. Bon, écoutez, je vous dis à tout de suite pour la dernière partie. Et tant mieux, parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc, on se dit à tout de suite. Allez.